Alors, nous allons maintenant commencer notre étude de l'optique avec le chapitre d'introduction qui s'appelle les préalables mathématiques en optique. Alors, il y a certaines notions préalables que vous connaissez sans doute, mais on va s'assurer que vous vous en souvenez, puisqu'on va s'en servir pour la suite des choses. D'abord, si on prend un triangle ici, c'est important de se souvenir que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle donne toujours 180 degrés. Ensuite, quand on a deux lignes qui se croisent comme ça, on a ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet, têta 1 et têta 2, et ces angles-là sont toujours égaux. Lorsqu'on a deux droites parallèles et qu'on a une droite qui vient intersecter ces deux droites-là, ici en oblique, on a formation de ce qu'on appelle des angles alternes-internes. D'ailleurs, le mot d'où il vient, c'est que ces angles sont alternes parce qu'ils sont alternés. Il y en a un qui est à gauche, si vous voulez, du segment, et l'autre qui est à droite du segment oblique. Et interne parce que les deux sont à l'intérieur des deux droites parallèles. Et ces deux angles-là sont toujours égaux. Ensuite, on va prendre le même setup, sauf que là, maintenant, on va regarder les angles qui sont à l'extérieur des deux droites parallèles. Alors, on a l'angle têta 1 et têta 2, ce sont des angles alternes-externes. Puisque, justement, ils sont alternes, donc ils sont de part et d'autre de la droite oblique, mais ils sont extérieurs à la zone entre les deux droites parallèles. Donc, c'est pour ça le mot externe. Et là, ces deux angles-là sont toujours égaux aussi. Donc, les deux angles alternes internes sont toujours égaux. Et les deux angles alternes externes sont toujours égaux aussi. Ensuite, reprenons le même setup. Mais cette fois-ci, regardons les angles suivants. L'angle têta 1 et l'angle têta 2 ici. Ça, ce sont des angles correspondants. Et ces angles-là sont, eux aussi, toujours égaux. Ensuite, il faut comprendre ce que ça veut dire des deux triangles semblables. Ce que ça veut dire, des triangles semblables, c'est des triangles qui ont la même forme, mais qui n'ont pas la même taille. Donc, regardez le triangle ABC et le triangle DEF. Le triangle ABC est beaucoup plus gros que le triangle DEF, mais les deux ont la même forme. Ce qui caractérise, là, les triangles semblables, c'est que leurs angles intérieurs, les trois angles intérieurs, sont identiques. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ont la même forme. C'est-à-dire que l'angle têta 1 est égal à l'angle têta 4. L'angle têta 2 est égal à l'angle têta 5. Et l'angle têta 3 est égal à l'angle têta 6. Bien entendu, puisqu'ils n'ont pas la même taille, leurs côtés n'ont pas la même longueur. Cependant, on peut faire des rapports de proportionnalité sur leurs côtés. L'idée est la suivante. Supposons que le triangle ABC est deux fois plus gros que DEF. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais je donne un exemple, juste pour que ce soit facile. Disons que ABC est deux fois plus gros que DEF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les côtés sont deux fois plus grands. Ça veut dire que le côté AB est deux fois plus long que DE. Le côté BC est deux fois plus long que EF. Puis le côté AC est deux fois plus long que DF. Donc autrement dit, on peut faire une égalité entre les ratios des côtés. Donc, le AB sur DE, ça donne un certain ratio. Dans mon exemple, c'était 2, ce ratio-là. Ça donnait 2. Parce que j'ai dit que ce triangle-là est deux fois plus gros que celui-là. Donc, AB sur DE, dans mon exemple, c'était 2. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être trois fois plus grand. Ça pourrait être 50% plus grand, etc. Mais ce ratio-là, l'idée, c'est qu'il est le même pour les deux autres côtés. Donc, BC sur EF, ça donne le même ratio. Puis AC sur DF, ça donne le même ratio. Fait qu'autrement dit, si, par exemple, ce triangle-là est trois fois plus gros que le petit, bien, ces trois ratios-là sont égaux à trois. Chacun des trois ratios est égal à trois. Vous allez peut-être vous dire, OK, mais c'est quoi le rapport avec l'optique? Je vous donne un exemple tout de suite. Le sténopée. C'est quoi le sténopée? Vous avez un objet, mettons un arbre. Là, cet objet-là doit être éclairé par, par exemple, le soleil. Et là, ce qu'on appelle un sténopée, c'est un petit trou ici qu'on vient percer à l'intérieur d'une boîte. Cette boîte-là, c'est ce qu'on appelle une caméra obscura. C'est un terme latin. Obscura dit bien ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est une chambre obscure. En sens qu'à l'intérieur de la chambre, ici, il faut que ce soit totalement obscur. Donc, il faut que tous les murs de la chambre soient totalement opaques. Et là, ce qui va se passer, c'est que, mettons, le rayon qui se trouve au sommet de l'arbre, ici, il y a une seule façon que ce rayon-là entre dans la chambre obscure, c'est qu'il rentre directement par la direction qui est illustrée ici. Parce que le sténopée, c'est un trou qui est très, très, très petit. C'est ça la clé pour que ça fonctionne. Il faut que le trou soit très, très petit. Donc, il y a comme une seule direction possible que le rayon peut rentrer. Ça fait qu'il va rentrer comme ça. Puis, pouf, il va faire une image, ici, sur l'écran. L'écran, en fond, c'est juste une surface sur laquelle on vient recueillir l'image. Fait que, la façon... L'écran le plus simple qu'on peut avoir, c'est juste une surface blanche. En fait, ça pourrait être une surface d'importe quelle couleur. Sauf que, une surface blanche, ça serait la couleur la plus appropriée parce que ça va permettre de voir la vraie couleur de l'objet sur l'image. Et, maintenant, si on regarde la base de l'arbre, encore une fois, ce rayon-là, le rayon qui provient la base de l'arbre, il y a une seule manière qui peut rentrer dans la caméra abscua, c'est en arrivant par le sténopée, ici, et pouf, en arrivant sur l'écran, ici. Fait qu'il va se produire l'image de la base de l'arbre, ici, en haut de l'écran, et l'image du haut de l'arbre va se produire en bas de l'écran, comme vous voyez ici. Donc, on va avoir une image inversée. Puis, vous allez peut-être vous dire, oui, mais est-ce que ça marche pour vrai, ça? Oui, sérieux, ça marche. On peut en faire une. On peut en faire une à la maison. Le truc, par contre, c'est que le sténopée doit être très petit. Donc, pour percer votre... Mettons, vous pouvez prendre une boîte en carton, mais le trou que vous allez percer, ici, vous pouvez prendre, par exemple, une aiguille, pour percer un trou qui était petit, et vous pourriez voir, effectivement, une image apparaître, ici. C'est quand même magique. Puis, si on mettait un capteur, ici, comme un capteur CCD, un capteur numérique, on pourrait capter cette image-là. Ça deviendrait comme une forme... Ça deviendrait une caméra numérique, carrément, mais un peu primitive. Évidemment, la qualité de l'image serait pas comme celle qu'on peut avoir sur une caméra d'un téléphone et déjà moderne, mais c'est quand même magique que juste avec un setup aussi simple que ça, primitif, on peut obtenir une image. Maintenant, c'est quoi le lien avec les triangles rectangles? Ben, c'est quand... Pardon, pas les triangles rectangles, je vais dire les triangles semblables. Ben, c'est que si vous regardez ici, vous avez un triangle, un grand triangle, et si vous regardez à l'intérieur de la caméra obscura, vous avez un deuxième triangle qui est plus petit. Mais ces deux triangles-là sont semblables. Pourquoi on peut dire qu'ils sont semblables? Ben, encore une fois, parce qu'ils ont les mêmes angles intérieurs. Fait que cet angle-là, ici, est égal forcément à cet angle-là, parce que c'est des angles opposés par le sommet. Et si on regarde l'angle qu'on a ici, on imagine qu'on trace une droite ici, là, une droite ici. Donc, l'angle qu'on a ici et l'angle qu'on a ici sont forcément égaux, puisque ce sont des angles alternes-internes, parce que cette ligne-là ici et cette ligne-là sont parallèles. Donc, l'angle ici et l'angle ici sont des angles alternes-internes, ils sont donc égaux. Dès qu'on a deux angles égaux à l'intérieur d'un triangle, ils sont automatiquement semblables. Parce que dès qu'on a deux angles égaux, ça veut automatiquement dire que les trois angles sont égaux, à cause du fait que la somme des trois angles donne toujours 180 degrés. Donc, ça veut dire, en sachant ces deux angles ici, vous pouvez calculer automatiquement c'est quoi le troisième angle ici, en faisant 180 moins lui, moins lui. Ça vous donne lui. Vous pouvez appliquer la même logique sur le petit triangle. Donc, ça va vous donner, vu que lui est égal à lui, puis lui est égal à lui, automatiquement lui va être égal à lui aussi. Donc, on a deux triangles semblables et on peut appliquer les rapports de proportionnalité sur leur côté. Ça sert à quoi concrètement? En fait, ça sert, mettons que vous savez c'est quoi, mettons que vous mesurez à l'intérieur ici votre caméra obscurant, ça serait facile de mesurer c'est quoi la taille de l'arbre, juste avec une règle. Vous pouvez mesurer c'est quoi la taille, la profondeur de votre chambre, votre caméra obscurant, avec une règle encore une fois, un ruban à mesurer. Et vous pouvez facilement mesurer la distance entre votre sténopée et l'arbre avec un ruban à mesurer. Et toutes ces mesures-là vous permettraient de calculer c'est quoi la taille de l'arbre, sans voir à mesurer directement, sans voir à utiliser de ruban à mesurer. C'est compliqué un peu de mesurer la hauteur d'un arbre, je pense que vous serez d'accord avec moi, surtout si l'arbre est un très grand arbre. Bien, ça c'est une technique rudimentaire, mais quand même ingénieuse, qu'on peut utiliser pour mesurer la taille d'un arbre, en utilisant les principes de l'optique et en utilisant les propriétés des triangles semblables. Donc, pour résumer, si par exemple on a, mettons qu'on dit la distance entre le sténopée et l'arbre est dix fois plus grande, mettons que la distance entre le sténopée et l'écran, bien ça, ça voudrait dire mon gros triangle est dix fois plus gros que mon petit, ça veut dire que mon vrai arbre ici est dix fois plus grand que l'image de mon arbre qui se produit à l'intérieur de ma caméra ici. En mesurant ça ici, mettons qu'à l'intérieur de ma caméra, ça mesure un mètre de long, mon image, bien ça voudrait dire que mon vrai arbre ici, dans mon exemple, il mesurait dix mètres. La dernière chose dont on a besoin, c'est les fonctions trigonométriques. Alors ça, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé déjà dans la portion sur la mécanique. Encore une fois, vous devez connaître qu'est-ce que ça veut dire un côté adjacent, un côté opposé, qu'est-ce que ça veut dire une hypothéneuse et connaître les définitions du sinus, du cosinus et de la tangente. Je vous invite à étudier l'exemple qui se trouve ici. Sous-titrage Société Radio-Canada